Bonjour à tous et à toutes, tout d'abord je tenais à vous remercier d'être aujourd'hui ici présente afin de partager avec moi mes six mois de formation. J'en profite également pour vous remercier une première fois madame de payeur, sans qui le centre à vis n'existerait pas, je ne serai donc pas là aujourd'hui. Alors je me présente, je m'appelle Laure, j'habite à Fontenay-sous-voix et j'ai 27 ans. Alors tout d'abord je vais vous faire une présentation très briève de mon parcours. Par la suite je vais vous présenter les établissements dans lesquels j'ai été formée. Je continuerai en vous faisant une description des différentes tâches que j'ai pu faire. Par la suite je vous présenterai les différentes difficultés que j'ai pu rencontrer et les solutions apportées. Et enfin je vous dresserai un bilan final, sans oublier bien entendu les remerciements. Concernant mon parcours, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique. Par la suite j'ai fait une année de sciences techniques, des activités physiques et sportives dans le but de devenir kinésithérapeute, donc en STAPS. Des événements ont fait que je n'ai pu poursuivre dans cette voie. J'ai donc effectué plusieurs emplois tout en donnant des cours particuliers de mathématiques et de physique chimie. Cela m'a permis de conserver un lien avec le scolaire, tout en ayant l'idée en tête de reprendre un jour mes études. J'ai donc travaillé au sein du cabinet Loiselet des Gromonts. C'est un cabinet dans l'immobilier. J'ai pu faire la base aux côtés d'accueil, toucher à l'administratif. J'ai également travaillé au sein de Primark ainsi que Nafnab dans le prêt-à-porter. Ils ont des approches différentes avec les clients, mais malgré tout, la même chose qui est de garder toujours un contact proche et de rester à disposition. J'ai donc, par ces emplois, confirmé l'idée que je voulais continuer dans le domaine où j'allais avoir un contact proche avec le public, mais je voulais par contre rester dans le domaine du médical. J'ai donc une amie qui m'a parlé du centre Avis. Je suis partie sur le site. J'ai été tout de suite conquise, donc c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je fasse cette formation. J'ai donc contacté le centre qui m'a proposé de réaliser une réunion d'information à laquelle je réalisais différents tests. J'ai eu une réponse assez rapidement qui était positive. Ils m'ont donc proposé des entretiens d'embauche. Ça s'est bien passé dès le premier entretien. J'ai donc pu commencer ma formation très rapidement. Et nous voilà maintenant à la soutenance. Concernant les établissements dans lesquels j'ai été formée, j'ai eu la chance d'être formée dans deux laboratoires qui appartenaient au même groupe, qui est le groupe Biomega. C'est un groupe qui est né de l'association de neuf médecins, avec douze laboratoires de proximité, ainsi qu'un plateau technique, donc ultra moderne. Il a également une politique de qualité. Alors la première, c'est de rester à l'écoute, toujours être de bons conseils pour les patients. Également de garantir des résultats dans des délais très brefs. Généralement, quand les patients viennent faire des analyses en matinée, ils peuvent avoir leurs résultats dès l'après-midi, voire le lendemain, sauf bien sûr pour des analyses qui demandent plusieurs jours. Également de limiter la pollution et les risques pour l'environnement. Pour cela, on a un système couleur pour le tri des déchets. Et également une biologie de proximité. Donc ça permet d'avoir des soins en continu. Et pour des patients qui ont des soins de longue durée, d'avoir des visages familiers. Donc c'est beaucoup plus rassurant. Alors le premier laboratoire, c'était le laboratoire du Tremblay. Donc c'est un laboratoire qui est spécialisé en spermiologie. Du coup, ce laboratoire, il se trouve à Champigny. Et on peut s'y rendre soit par le RER, via le RER A à la station Joinville-le-Pont. Ou alors le RER E à la station Les Goulerots-Champigny. On peut également y accéder via le bus. Donc ça serait avec les trois bus que vous voyez juste ici. À l'arrêt, donc la fourchette Champigny. Les horaires étant, donc du lundi au vendredi, de 7h à 19h. Avec de 7h à 7h30, donc sur rendez-vous. Et le samedi, de 8h à midi. Au niveau de mon planning, je faisais donc deux fermetures le mercredi ainsi que le vendredi. Et le lundi et le mardi, je finissais à midi 30h. Alors concernant donc ce laboratoire, comme je vous l'ai dit, il est spécialisé en spermiologie. Ça veut dire qu'il a été divisé, on peut dire, en deux parties, séparées par le secrétariat. Alors d'une partie, d'une autre côté, pardon, la salle des prélèvements sanguins, au nombre de trois. Avec une salle de colisage. Et donc de l'autre côté, la salle de spermiologie avec une salle d'attente que pour la spermiologie. Avec donc d'un côté, trois salles de spermiologie. Et ensuite, donc trois salles pour que les techniciennes puissent réaliser leurs différentes analyses. Concernant l'organigramme, donc ce cabinet est sous la direction de Dr. Tepset. C'est le biologiste, donc il réalise tous les prélèvements sanguins, les prélèvements bactériologiques. Il y a uniquement lui qui fait les frottis. Il a amené des fois à nous aider au secrétariat lorsqu'il y avait pas mal de monde. Et également à aider les infirmières, soit lorsqu'il y a trop de personnes ou alors qu'elles ont tout simplement terminé leur service. On a également la biologiste, donc Madame Zarifian, Anne, qui effectue tous les prélèvements, sauf justement le frottis. On y retrouve également les techniciennes, donc Frédérique Aurélie Laetitia, au nombre de trois. Ces techniciennes s'occupent justement de la spermiologie, donc tout ce qui va être les tests de migration de survie, ou alors de spermocytogramme ou spermoculture. Elles se succèdent en fait tout le long de la semaine, mais elles peuvent réaliser par contre également des prélèvements sanguins lorsque les infirmières en ont besoin. Les infirmières au nombre de trois, donc Eunice, Céline et Marine, qui font donc les prélèvements sanguins au sein du laboratoire, ainsi que les prélèvements à domicile que nous verrons dans une prochaine partie. Et enfin les secrétaires, donc Faisa, Emile, Stéphanie et moi lorsque j'y étais au départ, où je vous détaillerai donc en fait les différentes activités lorsque je vous parlerai de mes tâches. Et enfin l'agent retretien à Polymer. Concernant le laboratoire Michel-Bizeau, c'est le second laboratoire auquel j'ai eu la chance d'être formé. Il est situé donc à Paris, il n'est pas spécialisé par contre dans la spermiologie, mais on peut s'y rendre donc avec la ligne 6 et la ligne 8 à la station Michel-Bizeau. Au niveau des horaires, on a du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, et le samedi de 8h à midi 30. Alors malgré qu'il ne soit pas spécialisé dans la spermiologie, ça ne l'empêche pas de recevoir énormément de monde. Et si on va comparer les deux laboratoires, on pourrait voir qu'au laboratoire de Michel-Bizeau, on peut attendre les 100 dossiers bien avant 10h, alors qu'au Tremblay, on atteint les 100 dossiers plutôt vers la fin de l'après-midi. Ceci peut s'expliquer par des travaux qui cachent en fait le laboratoire de Champigny, ainsi que la localisation, car Michel-Bizeau est situé en plein cœur de Paris. Alors concernant l'organigramme de Michel-Bizeau, nous avons donc le directeur Dr Bismuth, qui réalise comme M. Tedsel tous les prélèvements. Les biologistes associés, donc Mme Gauthier ainsi que Mme Mancy, au nombre de deux, qu'ils alternent dans la semaine. Ensuite nous avons les techniciennes, par contre là les techniciennes font surtout les prélèvements sanguins pour venir en aide aux infirmières, comme il y a pas mal de monde, elles sont souvent amenées à rester plus longtemps du coup pour les prélèvements à domicile. Nous avons également les secrétaires, Corinne Mathieu-Triss ici présente, Martine Joël et Magali, ainsi que moi-même, que je vous détaillerai de nouveau comme je vous ai dit, les tâches dans la prochaine partie, avec l'agent d'entretien Martin. Alors concernant justement les différentes tâches que j'ai pu effectuer, donc j'ai fait l'accueil physique, l'accueil téléphonique, les domiciles ainsi que l'archivage. Alors au niveau de l'accueil physique ainsi que toutes les autres tâches qui ont été faites, on utilisait CaliCy, c'est le logiciel dont on se chargerait, que ce soit pour toutes les tâches qu'il y avait à faire. Alors au niveau de l'accueil physique, on peut retrouver l'arrivée du patient, les créations de dossiers ainsi que la remise des résultats. A l'arrivée du patient, il se munit d'un ticket et lorsque nous on dispose en fait d'un boîtier et lorsque nous sommes prêtes, il nous suffit d'appuyer et le patient, et donc il y a un numéro qui apparaît à l'écran, le patient ayant le numéro correspondant peut donc se présenter. Des pièces sont systématiquement demandées, la carte vitale, la mutuelle ou encore l'ordonnance, car nous pratiquons le tiers payant, donc le patient n'aura pas avancé de frais. Mais notons néanmoins qu'un patient ayant aucune de ces pièces peut quand même réaliser ses soins, c'est juste que ça sera à sa charge. Au niveau de la création du dossier, on peut voir la vérification des coordonnées et les conditions du patient, ou encore ajouter l'analyse et le médecin-prescripteur, le mode de transmission et enfin la finalisation du dossier. Alors, concernant la vérification et l'ajout des données, à la lecture de la carte vitale pour un patient qui sera déjà connu, on aura divers renseignements qui seront déjà présents, tels que son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, également son email, sa suriquité sociale et parfois même sa mutuelle. Si sa carte n'est pas à jour, nous avons également un lecteur qui nous permet de le faire immédiatement. Alors, avant de passer au mode de transmission, on peut enfin rentrer les différents actes au sein du logiciel. Donc les actes qui auront à faire des analyses se rendent sous forme de code. Ensuite, nous ajoutons le médecin-prescripteur. Ça sert déjà au patient, si jamais il est un petit peu stressé et qu'il voudrait savoir ses résultats, il peut appeler directement le médecin sans attendre d'avoir un rendez-vous. Et en plus de ça, ça nous évite d'avoir des rejets au niveau de la sécurité sociale. Concernant les différents modes de transmission, nous avons par email, par courrier postal, par main propre et via le téléphone. A noter que le téléphone, c'est uniquement pour les tests, par exemple, de potassium ou de taux de ton province, parce que sinon, pour le reste des résultats, on ne doit pas les communiquer par téléphone. Alors au niveau de la finalisation du dossier, parfois, certaines analyses demandent des renseignements complémentaires. C'est le cas d'un test, par exemple, de cytobactériologique des urines. Dans ces cas-là, il faudra bien penser à demander au patient l'heure du recueil, si ça a bien été mis au frais, si toutes les conditions ont bien été suivies. Si je ne rajoute pas ces renseignements, le dossier ne peut pas être finalisé. Et enfin, on peut passer au paiement. C'est pour rapport à si un patient n'avait pas les pièces que je vous ai parlé précédemment, ou alors si jamais il y avait des analyses qui n'étaient pas prises en charge par la mutuelle ou la sécurité sociale. Dans ce cas-là, on a trois types de paiements. On a les chèques, les espèces et la carte bancaire. Et enfin, nous pouvons procéder à l'enregistrement du dossier. Pour cela, nous pensons toujours à scanner l'ordonnance. Ça laisse une trace. Et donc, une fiche suiveuse s'imprime. Et sur cette fiche, c'est un peu le lien entre les secrétaires et les préleveurs, parce que vous allez voir que tout figure, en fait, tout ce qui va être les analyses à faire, ainsi que si le patient doit être agent ou non, sa mutuelle, c'est vraiment, il y a tout ce qu'il y a à faire. Au niveau de la remise des résultats, on la fait uniquement si la patient a soit un coupon qu'on lui a remis ou la carte vitale. Sans ces deux-là, effectivement, on ne peut pas remettre les résultats, tout simplement pour des raisons de confidentialité et de maintenir une certaine sécurité des données d'un patient. J'ai également réalisé l'accueil téléphonique avec des appels externes, des appels internes, des prises de rendez-vous et des autres demandes. Concernant les appels externes, ce sera plus des appels provenant des médecins qui souhaitent savoir, par exemple, des résultats ou si un patient s'est rendu il y a peu de temps au laboratoire. Interne, ce sera entre laboratoires ainsi qu'avec le plateau technique. Les prises de rendez-vous, c'est plus les prises de rendez-vous à domicile que je vais donc vous parler à la prochaine partie. Et enfin, les autres demandes pour savoir où sommes-nous localisés, s'il faut être agent, quels sont les horaires du laboratoire. Donc au niveau de la répartition des charges, on peut voir, les rendez-vous à domicile, c'est majoritairement les appels que l'on reçoit. Ensuite, ce sera les résultats. C'est justement les personnes qui ont été généralement prélevées qui appellent pour savoir. Souvent, c'est des traitements anticoagulants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les TP, on a le droit de communiquer les résultats via le téléphone. Enfin, les appels concernant les médecins qui souhaitent savoir les résultats des patients. Et enfin, les autres demandes. Les appels concernant la spermiologie. Comme je vous ai dit, dans le premier laboratoire, j'ai réalisé la spermiologie. Alors, il était important de rappeler les patients. Déjà, pour la prise de rendez-vous, toutes les préconisations devaient bien être expliquées, telles que par exemple d'avoir la vessie bien pleine, 2 à 4 jours d'abstinence et de boire beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'on réalisait également la confirmation de rendez-vous quelques jours à l'avance pour qu'un patient qui n'était pas dans les bonnes conditions ait encore le temps de se rattraper. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même des analyses qui sont très demandées. C'est pour aider à concevoir. Il y a beaucoup de personnes qui attendent. On ne peut pas se permettre de faire des personnes venir pour rien et que d'autres personnes auraient pu prendre les places qui auraient pu être annulées. Au niveau des domiciles, alors on peut voir en trois parties la prise de rendez-vous, la préparation des domiciles et enfin l'enregistrement. Au niveau de la prise de rendez-vous, on vérifie d'abord les disponibilités au niveau du laboratoire. Ensuite, on vérifie les coordonnées pour un patient connu. Un patient qui ne sera pas connu, il suffit de les ajouter. Et enfin, les conditions. De savoir s'il doit être agent ou non, ça permet de favoriser l'organisation des infirmières qui vont bien entendu faire passer en priorité les personnes qui sont agents. Et enfin, vérifier que l'ordonnance est présente soit à domicile ou au laboratoire, car si elle est au laboratoire, il est important de l'imprimer. Elle sera reliée justement aux fiches suiveuses que les infirmières prendront pour effectuer leur prélèvement. La préparation des domiciles, elle se fait donc la veille des départs des infirmières avec l'impression de la liste des domiciles. Ensuite, les impressions des fameuses fiches suiveuses. Et enfin, la répartition des listes, donc pour chaque infirmière, pour qu'elle sache dans quel cournet elles doivent aller. Et l'enregistrement des audiciles, c'est tout simplement au retour des infirmières. Elles reviennent donc avec leurs tubes, les ordonnances ainsi que les fiches suiveuses. Et il suffit tout simplement de faire une nouvelle création de dossier. C'est le même procédé qui a été vu précédemment, sauf que le patient n'est pas là physiquement. Alors, on retrouve la vérification des coordonnées des conditions du patient, l'ajout des analyses du médecin prescripteur, la facturation. Il faut bien faire attention à l'exonération. C'est la petite chose qui est un peu différente, c'est que souvent, quand on lit à domicile, on n'a pas forcément les affectations longues durées. Donc, il est important à ce moment-là d'aller consulter Amélie pour bien vérifier ça. Sinon, il peut y avoir des rejets au niveau de la sécurité sociale. Et enfin, la finalisation du dossier. Alors, lorsqu'il y a un petit peu de temps dans la journée, on peut en profiter pour effectuer différents réassorts. Donc, par exemple, pour les pots de sel, les pots de CBU, ou encore pour les urines de 24 heures, ou les urines qu'on fait tout au long de la journée. Ça évite que lorsqu'un patient se présente, on se dépêche d'aller en réserve pour aller les chercher. Au niveau de l'archivage, donc tout au long de la journée, dès qu'on a un peu de temps, on trie les ordonnances. Car le soir, on va toutes les mettre dans une pochette qu'on va dater. Elles seront mises dans un carton. Mes collègues vont envoyer également les fiches de soins électroniques à la sécurité sociale et la mutuelle. Ensuite, ce sera mis en carton dans la salle que vous voyez ici, qu'on va conserver pendant deux ans et après, elles seront détruites. Alors, les difficultés que j'ai pu rencontrer. Alors, du coup, la gestion de plusieurs tâches en même temps. Au début, j'appréhendais de devoir répondre au téléphone et en même temps par l'accueil physique. J'avais tendance à favoriser plus l'accueil physique que le téléphone, alors qu'il ne fallait pas le laisser trop sonner. Donc, pour cela, j'ai augmenté la création des dossiers pour vraiment me familiariser avec le logiciel. Même quand il n'y avait pas de patience, je continuais de le faire à côté. Ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir une personne en face de moi tout en répondant au téléphone. Il y avait également le changement de laboratoire. J'ai de la chance qu'ils utilisaient le même logiciel. Néanmoins, ils avaient parfois des procédés différents, par exemple, des codes couleurs, si jamais c'était pour un prélèvement d'urine ou alors si il y avait un envoi, etc. Pareil, j'ai fait des fiches, je fais preuve de patience et je me suis très vite intégrée. Et enfin, la gestion des humeurs des patients. Des fois, il y a des analyses qui font que des patients sont énormément stressés. Ils sont inquiets ou alors parfois mécontents. Donc, il fallait faire preuve de patience de nouveau, garder son calme, rester à l'écoute et comprendre qu'ils ne nous attaquent pas nous directement. Et enfin, le bilan final. Alors, pour moi, une secrétaire, ce n'est pas seulement l'administratif, c'est avoir un grand sens de l'organisation. C'est également faire preuve d'énormément de discrétion, du professionnalisme. Donc, comme on a dit, de rester vraiment avec un contrôle de soi, rester à l'écoute, quelle que soit la situation. Et surtout, être également polyvalente, que ce soit pour faire différentes tâches en même temps ou d'enchaîner une tâche après nous. C'est également une oreille attentive pour un patient dans le besoin. Donc, toujours reste à l'écoute. Et enfin, c'est également le sourire de l'entreprise, car on représente l'image de l'entreprise. Donc, c'est quand même la première personne que le patient voit, c'est la secrétaire. Et la dernière personne que le patient voit, c'est également la secrétaire. Donc, il faut véhiculer la meilleure image. En concret, on peut dire que la secrétaire est le lien entre la structure et le patient. Alors, au niveau de ce que j'ai pu acquérir, un peu plus d'assurance, de crédibilité, une vitesse d'adaptation que j'ai vue se développer, de la polyvalence, du vocabulaire médical, et enfin, un sens de l'organisation qui a augmenté. Alors, je passe au remerciement. Je tiens encore de nouveau à remercier Madame Peyer, sans qui le sens, il faut le dire, quand même n'existerait pas. Je ne pourrais pas aujourd'hui présenter ma soutenance, ni vivre cette aventure enrichissante. Je remercie également Monsieur Bebet, sans qui j'aurais pu vous présenter aujourd'hui cette soutenance, que j'espère qu'il vous a plu, ainsi que mon rapport d'activité. Pardon, ce n'était pas prévu. Je remercie aussi ma tutrice Corine, qui représente la secrétaire idéale, qui est restée très patiente et qui a répondu à toutes mes questions. Merci aussi à vous qui êtes là, Madame Benouni, je ne me suis retrouvée pas perdue face à des patients avec des questions du médical, et également les cours de communication pour s'exprimer. En tout cas, je vous remercie à tous, ainsi que mes camarades ici présents. Désolée. Merci, désolée.